Et bienvenue à toi sur ma chaîne, n'oublie pas mon code créateur telmo-lopez, bien sûr si tu pouvais t'abonner, activer la cloche et lâcher un petit like ça me ferait extrêmement plaisir, bonne vidéo à toi ! Bonjour à tous les teams et j'espère que vous allez bien, je vais vous montrer aujourd'hui les gars en vidéo un nouveau défi un peu caché qui va vous permettre d'avoir une carte à remplir, c'est extrêmement compliqué à voir, je vais vous montrer dans le clip où je vais vous mettre ça en musique et je vais vous expliquer comment le faire, ensuite je vous retrouverai pour vous montrer la récompense justement de cette carte, c'est parti on se retrouve sur la carte les gars, et bien donc on se retrouve sur la carte les gars pour vous montrer donc quelle est cette carte à remplir, donc il avait les crocs, c'est une carte à remplir qu'il va falloir faire les gars pour justement valider vos cartes à remplir, ça vous donnera 14 000 d'exp, il faudra le faire qu'une seule fois, c'est une carte à remplir un peu secrète, pour la remplir il va falloir les gars trouver un requin avant tout, et un des meilleurs endroits pour trouver un requin c'est là où je vous ai montré, c'est ici, c'est à Misty Mido, il y a toujours un ou deux requins qui traînent, si vous n'avez vraiment pas de chance il n'y en aura pas, à ce moment là il faut aller ailleurs sur la carte, mais à toutes les gars et moi je viens de trouver, parce que je ne vous mens pas, j'ai essayé de faire ce défi quand même plein de fois, et vous allez comprendre pourquoi, je trouve toujours des requins à cet endroit là, d'abord je vous conseille d'atterrir en dehors de Misty, c'est à dire dans les îles centrales, pourquoi ? Premièrement parce que vous êtes proche des requins, deuxièmement parce que vous allez pouvoir avoir des armes au début pour vous stuff, parce que pour ce défi il va falloir tuer quelqu'un avec le requin, d'accord, le mettre KO avec le requin, et ensuite le tuer, alors que ce soit avec le requin ou le tuer tout court avec vos armes, c'est pas grave, mais il faut d'abord le mettre KO avec votre requin, la chance que j'ai eu c'est qu'au bout de peut-être, je vais pas vous mentir, 20-30 essais, ça m'a pris plus de 4-5 heures à le faire, rien que pour vous montrer ça les gars, et bien j'ai réussi enfin à trouver des bots, et oui enfin des bots les gars, qui eux du coup, on va pas se mentir, sont beaucoup plus faciles à mettre KO, j'ai demandé à mon cousin qui joue avec mon hard-up, de mettre 2-3 balles dans le, bah comment dire, dans le bot, comme ça, avec un coup de requin, c'est à dire un coup de mâchoire, et bien le bot serait mort, donc ce qui va se passer c'est que vous devez trouver un adversaire, rentrer dedans avec votre requin pendant que vous êtes en train de rider le requin, c'est à dire vous êtes en train de surfer derrière le requin, grâce à ça il faudra une canne à pêche, donc un inventaire avec un peu d'armes, un peu de bouclier pour rester en vie, une canne à pêche, un requin, et un adversaire, donc voilà la liste des choses qu'il faut les gars pour valider cette carte, franchement c'est énorme, là je repère qu'il y a un, donc un requin au fond sur la carte, et il va y avoir un bot qui va apparaître sur l'île centrale, à partir de ce moment là, j'essaye de me dépêcher, parce que vous allez voir à la fin du clip il y avait des vrais adversaires et non pas des bots qui arrivaient justement sur la carte, et ça veut dire que eux, ils veulent des kills, donc ils voulaient nous tuer nous, et ils voulaient tuer également le bot, donc si j'arrivais pas à tuer le bot avant, j'aurais une fois de plus échoué dans ce défi, dans cette carte à remplir, alors là le but les gars, c'est que regardez, on commence à me tirer dedans, c'est le bot, je le repère, je repère le requin, mon but c'est de chercher ce requin au plus vite possible, et de demander à mon cousin donc de mettre le bot à basse vie pour que je puisse le tuer avec le requin, et vous allez voir, une fois que je mets KO cet adversaire, je le tue, et j'obtiens enfin cette carte à remplir, donc voilà les gars, rien de très compliqué, j'espère que ça vous a été clair, et que mon explication vous a aidé, si vous avez besoin de quoi que ce soit, et bien n'oubliez pas en commentaire de me dire où est-ce que vous en êtes d'ailleurs de vos cartes à remplir, etc. Donc là, hop, adversaire KO, là je peux lâcher le requin, une fois que je le lâche, je le tue, et ça valide le défi. Alors ce qui va se passer, c'est que je vous laisse regarder la fin du clip, et je vais vous retrouver dans le menu pour vous montrer donc cette récompense de cartes à remplir, c'est parti ! Là on a enfin, du coup grâce à ce clip, réussi à avoir la petite carte en tant que telle, vous avez pu l'avoir, elle s'appelle Cro, regardez les crocs, il avait les crocs, vous avez éliminé un adversaire avec un requin à butin, c'est la carte qui se trouve ici les gars, entre les armes de confiance et dans le mille, donc dans les cartes grises, maintenant il va toujours rester les gars, celle-ci et celle-ci, donc la J6 et la K3 concernant normalement le palier 100, et les pièces bleues, pièces soi-disant légendaires, donc pièces dorées, mais pour l'instant ça va être les pièces bleues je pense, en K3, donc les gars voilà, alors pour réussir ce défi, il avait les crocs, et bien il va falloir faire ce que je vous ai fait dans le clip, et du coup je vous ai bien expliqué, si vous avez pas compris n'oubliez pas de me le dire en commentaire les gars, j'essaierai de vous réexpliquer et tout à l'écrit, mais en tout cas merci à vous tous, si vous voulez me soutenir, code créa, etc, n'hésitez pas, tel mot Thierry Lopez, dans la boutique, en tout cas je vous remercie comme d'hab, n'oubliez pas le petit like, qui fait plaisir de vous abonner les gars, et de rester zen, je vous dis à tout à l'heure, à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501